Alors bonsoir à tous, on est au jour le 3 septembre 2020, 21h17, heureux de vous retrouver chers amis, avec, on reste encore dans le domaine de l'économie, parce que l'économie c'est ce qui, au centre de nos vies, et aux États-Unis ça ne va pas bien, la dette américaine devrait dépasser la taille de l'économie l'année prochaine, une première depuis la seconde guerre mondiale, les dépenses liées au coronavirus, la contraction du PIB et la baisse des recettes fiscales poussent le gouvernement vers une étape importante, la dette fédérale américaine devrait dépasser 100% du PIB américain au cours de l'exercice 2021, Gerald F. Sieb du Wall Street Journal met en évidence trois raisons pour lesquelles les États-Unis se dirigent vers un jalon jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. La dette américaine a atteint son niveau le plus élevé par rapport à la taille de l'économie depuis la seconde guerre mondiale et devrait la dépasser l'année prochaine, résultat d'une réponse fiscale géante à la pandémie de coronavirus. Le Congressional Budget Office a déclaré mercredi que la dette fédérale détenue par le public devrait atteindre ou dépasser 100% du PIB des États-Unis, la mesure la plus large de la production économique américaine au cours de l'exercice qui commence le 1er octobre. Les États-Unis en compagnie d'une poignée de pays dont l'endettement dépasse leur économie, notamment le Japon, l'Italie et la Grèce. Imaginez-vous, les États-Unis qui s'en vont rejoindre l'Italie, le Japon et la Grèce cette année, le ratio devrait être de 98%, également le plus élevé depuis la seconde guerre mondiale. La montée en flèche des emprunts jusqu'à présent ne crée pas d'angoisse chez les investisseurs, ni n'entrave la capacité des États-Unis à emprunter davantage. Les investisseurs ont englouti les actifs du Trésor américain attirés par leur relative sécurité. De plus, les taux d'intérêt devraient rester bas, ce qui suggère que le gouvernement a encore beaucoup de marches d'emprunts. C'est pas une bonne nouvelle, vraiment, parce que vous savez que les politiciens n'ont pas trop de remords et se contrefoutent un peu de ce qui peut arriver aux prochaines générations. Il y a l'endettement et ça donnera naturellement des impôts qui seront obligatoirement à la hausse. Donc, vraiment, c'est pas facile aux États-Unis et on se prépare naturellement à des hausses d'impôts et de taxes dans les prochains budgets. Attendez-vous à ça, même si on dit qu'on n'assiste à aucune hausse et naturellement, l'inflation devrait faire mal au portefeuille des Américains. Je regarde si j'avais quelque chose d'autre au niveau, justement, de l'inflation. Je pense que je viens de le trouver. L'inflation est plus élevée que ce que disent les chiffres. Les dernières statistiques d'inflation indiquent que les prix n'ont augmenté que de 1 % au cours de l'année écoulée, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ces chiffres parce que la pandémie a rendu la vie économiquement plus coûteuse, d'une manière que les compteurs officiels de haricots ne capturent pas. Ça nous vient de DNU's. Ça a été publié hier. Cette distorsion a conduit d'autres statistiques économiques à brosser un tableau artificiellement rose de notre situation actuelle. Le problème est que des mesures telles que la production réelle, les salaires réels et la pauvreté sont calculées à l'aide d'ajustements à l'inflation qui ne reflètent pas le coût de la vie plus élevé pendant une pandémie. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi la pauvreté mesurée a chuté, alors même que les limites des banques alimentaires ont augmenté. L'approche du gouvernement pour mesurer l'inflation est assez simple. Le Bureau of Labor Statistics suit le prix d'un panier de biens et de services destinés à représenter les modèles américains moyens, le taux d'inflation et la variation mensuelle en pourcentage de ce prix. Mais aucune statistique économique ne permet de suivre parfaitement le coût de la vie. En temps normal, on pense que les chiffres du gouvernement surestiment le taux d'inflation réel. Mais la pandémie a bouleversé l'économie d'une manière qui a inversé ses biais et de sorte que les statistiques officielles sont désormais sous-estimées. L'indice des prix à la consommation suit le coût d'un panier fixe de biens. Mais les gens changent constamment ce qu'ils achètent. Ce biais de substitution conduit généralement les statistiques d'inflation à surestimer les variations du coût de la vie, car les gens ont tendance à substituer des alternatives moins coûteuses lorsque les prix augmentent. Mais depuis que le coronavirus a frappé, les gens achètent plus d'articles essentiels comme l'épicerie, ce qui fait grimper leur prix. Ils achètent moins de billets d'avion et moins d'essence et de vêtements, ce qui fait baisser ses prix. Alberto Cavallo, économiste à la Harvard Business School, a exploité les données des cartes de crédit et de débit et a constaté que ces changements dans les habitudes d'achat sont particulièrement importants pour les ménages à faible revenu, qui consacrent une partie plus importante de leurs dépenses à l'alimentation. Alors que les personnes les plus pauvres essayent souvent de réduire le coût de la vie en achetant la marque qui a été remise cette semaine. Là, en promotion, la pandémie semble avoir réduit le nombre de remises. Il y a moins de spéciaux. Le prix facturé par Costco pour Cheerios n'a pas beaucoup changé, mais pendant la pandémie, ma famille visite moins Costco et compte plutôt sur Instacart qui facture une prime pour la livraison. Les Cheerios sont identiques. Instacart les récupère même chez Costco, mais Instacart facture une prime par rapport au bas prix de Costco alors que ma boîte hebdomadaire de Cheerios est devenue plus chère. Les statistiques gouvernementales en déduisent que si ni le prix des Cheerios chez Costco ni le prix des Cheerios d'Instacart n'ont changé, il ne doit pas y avoir d'inflation liée aux Cheerios. Mon portefeuille n'est pas d'accord. En général, les risques associés aux achats en personne ont conduit de nombreuses personnes à moins magasiner ou à passer à des options en ligne ou de livraison plus chères et ils ajoutent souvent également un pourboire en plus. En conséquence, le coût de la vie pour de nombreuses familles a augmenté d'une manière que l'indice des prix à la consommation ne parvient pas à saisir. En revanche, en temps normal, les gens ont tendance à affluer vers des points de vente moins chers, de sorte que ce billet de sortie conduit généralement les statistiques officielles à sous-estimer l'inflation. En règle générale, de nombreuses entreprises ajoutent de nouvelles fonctionnalités ou améliorent la qualité de leurs produits. Les statisticiens du gouvernement essayent de faire des ajustements sur la façon dont la qualité changeante des produits affectent le prix. Il est difficile de rendre compte de chaque changement, de sorte que ces améliorations de qualité non mesurées conduisent souvent les autorités statistiques à surestimer la vitesse à laquelle le coût de la vie augmente. Mais la pandémie a contraint de nombreuses entreprises à se tourner vers la production de produits de moindre qualité. Ce repas au restaurant que vous auriez pu apprécier avec le service à table et l'éclairage d'ambiance est maintenant offert dans un récipient en mousse à manger sur le comptoir de votre cuisine. Votre thérapeute est-il peut-être disponible via Zoom, peut-être, mais est-ce vraiment un substitut adéquat? Et peu de collèges offrent des réductions cette année alors même qu'ils se tournent vers l'enseignement en grande partie en ligne, ce qui, selon mes étudiants, est un produit nettement inférieur. Même si les étiquettes de prix de ces produits n'ont pas beaucoup changé, leur qualité a diminué, ce qui est une forme cachée d'augmentation des prix ignorés par les chiffres officiels de l'inflation. Nous vivons une période de pénurie. Les vélos, les haltères, les machines à pain ou même simplement la levure, le matériel de camping ou les Nintendos sont difficiles à trouver à tout prix. Bien que vous puissiez voir cela comme une hausse des prix efficaces à l'infini et au-delà, les statistiques du gouvernement ne le voient pas de cette façon. Ils imputent le prix de ce qui aurait été un bien vendu s'il était disponible, ignorant en fait les coûts inflationnistes des pénuries provoquées par la pandémie. Le problème est que moins de choix vous donne moins d'options pour atteindre une qualité de vie donnée. En temps normal, les entreprises introduisent continuellement de nouvelles variétés que les chiffres de l'inflation ne parviennent pas à saisir, créant un billet de variété qui surestime la véritable augmentation du coût de la vie. Mais la pandémie a entraîné une forte réduction du nombre de biens et de services disponibles, y compris la garde d'enfant, ce qui équivaut en fait à une augmentation cachée du coût de la vie. Si l'on met ce biais ensemble, il semble que le coût de la vie a augmenté beaucoup plus rapidement que les chiffres officiels de l'inflation. Ces chiffres affectent directement la vie des gens car les prestations de sécurité sociale et d'autres programmes sont liés à des chiffres d'inflation qui ne suivent pas le coût de la vie plus élevé. Peter Lino, un économiste de Stanford m'a dit par e-mail qu'une grande partie de cette distorsion était susceptible d'être transitoire. Une fois la pandémie reculée, a-t-il dit, la plupart des variétés perdues seront finalement retrouvées et les habitudes de dépense reviendront en grande partie à leurs habitudes antérieures. Mais ce changement temporaire est important car il change le diagnostic de nos maux économiques actuels. Si l'inflation diminuait comme le suggèrent les statistiques officielles, ce serait interprété comme une preuve d'une demande insuffisante car les gens réduisent leurs dépenses. Mais si l'inflation augmente vraiment, cela suggère que les perturbations du côté de l'offre sont un problème plus grave qu'on ne le pense généralement. La source de ces perturbations d'approvisionnement est bien visible, c'est le virus. Ce diagnostic indique que les politiques fiscalisées et monétaires visant à soutenir la demande seront plus efficaces lorsqu'elles seront associées à des mesures de santé publique efficaces qui permettent aux fournisseurs de reprendre leur activité en toute sécurité. Le gain de vaincre le bug ou le virus n'est pas seulement de sauver des vies, cela peut aussi sauver l'économie. Justin Wolfers est professeur d'économie et de politique publique à l'Université du Michigan et animateur du podcast Think Like an Economist que vous pouvez suivre sur atjustinwolfers. Vraiment intéressant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada